Musique On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du 40e anniversaire du Congrès avec amour des alcooliques anonymes qui se tient à Saint-Jean, ce samedi 21 avril, à la polyvalente Armand-Rasco. On reçoit quelques membres des AR dans quelques instants. Mais d'abord, on vous parle de ce projet qu'on appelle le projet Québec-Compostelle qui est porté par un johannet du nom de Pascal Auger. Il est conférencier, formateur, consultant. Il s'appelle Pascal Auger. Il nous parle de Québec-Compostelle. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, biensoir. Bonsoir, bienvenue, oui. Merci. Travailleur autonome, oui. Oui, oui, oui. Parce qu'évidemment, ici à l'émission, occasionnellement, on reçoit évidemment des membres du regroupement des travailleurs autonomes du Roche-U. C'est toujours intéressant de faire découvrir au public des gens qui ont leur propre entreprise, qui sont des entrepreneurs dans l'âme, qui ont des projets porteurs. Et ton projet est quand même assez particulier parce que les gens connaissent l'appellation Compostelle, Saint-Jean-Compostelle, évidemment en Europe, en France et principalement en Espagne. Mais le projet Québec-Compostelle est quelque chose d'un peu plus récent. Explique-nous un peu les premiers balbutiements de ce projet-là. Bien, au départ, quand j'ai voulu démarrer le projet suite à mon voyage que j'ai fait à Compostelle il y a quelques années, c'était surtout pour former, aider les gens finalement à se préparer pour aller faire Compostelle en Europe. Puis à travers, bon, les recherches, plans d'affaires, etc., je me suis aperçu qu'il y avait des chemins aussi au Québec, très peu connus, généralement gérés par des bénévoles, des organismes et tout, donc pas beaucoup de moyens. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée finalement de les faire connaître à travers, pour les Québécois. Alors je me suis lancé là-dedans. Donc essentiellement, oui, je fais la formation, la préparation pour les gens, mais en même temps je veux donner un coup de main à nos chemins québécois pour qu'ils se fassent connaître ici, chez nous. Bon, explique-nous un peu dans quelle philosophie tu étais quand tu as décidé de faire Compostelle. C'est souvent un genre de truc aussi qu'on prépare un peu d'avance. Explique-nous un peu, ça date de combien d'années? C'était en 2012-2013. Je suis allé deux fois finalement parce que bon… Tu le fais en deux bouts? Oui, exactement. Parce qu'étant un travailleur autonome, je ne voulais pas m'éloigner trop de mes clients trop longtemps. Donc je suis allé en deux fois trois semaines. C'est l'idéal. Il ne faut pas y aller moins de trois semaines, sinon on ne vit pas la même chose. C'est important. De toute façon, il y a le billet d'avion aussi qu'on se paye, donc ce n'est pas comme prendre un billet d'autobus. Puis donc j'ai fait premier segment la première année, puis l'année d'après, je suis allé faire le deuxième segment pour vraiment terminer jusqu'à Saint-Jacques, faire la boucle également à la fin. Alors c'est comme ça que je l'ai fait il y a quelques années. Puis en revenant de là, bien c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup de Québécois, beaucoup de gens de travers le monde ici qui arrivaient là-bas mal préparés, souvent avec des packs-sacs trop gros, trop d'équipements, puis qui en jetaient ou qui en renvoyaient à la maison. Alors pourquoi partir mal préparé? Et quand je suis revenu, par contre, je suis retombé un peu dans ma petite routine de travailleur autonome avec ce que je faisais comme travail à l'époque. Et puis, bien ça a pris un peu de temps avant que ça mûrisse, puis bien c'est ça. Donc il y a quelques années, je me suis lancé pour faire cet accompagnement-là. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça nous donne? En quoi ça nous transforme de faire le chemin de Compostelle? Version Europe, celui que je faisais? Oui, 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 c'est ça. Bien, transformer étant un très grand mot, ça dépend vraiment de chacun. C'est juste que ça nous marque, ça nous fait du bien. Tu sais, la vie de tous les jours, on roule, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans notre vie, on travaille fort, etc. À un moment donné, c'est le fun de se donner une pause. C'est la plupart du temps, on appelle une pause des vacances, mais on va prendre des vacances deux semaines, on revient, on est plus épuisé que quand on est parti. Alors, Compostelle, c'est trois choses, c'est marcher, manger, dormir. Tu ne t'occupes de rien d'autre après ça, et c'est très abordable en plus. Donc, pendant trois semaines, trois mois, si tu veux, tu peux marcher aussi longtemps que tu veux, ça dépend d'où on part, bien tout ce qu'on fait, c'est s'occuper de soi-même, de dormir, rencontrer des gens, partager, tu sais, revenir un peu à l'essentiel, à l'être humain, une certaine forme, oui, de ressourcement, d'intériorisation, mais en même temps, de voyager autrement, de voir autrement, de voir les architectures, de rencontrer des gens de partout à travers le monde. Alors, c'est un beau partage, finalement, qu'on fait, puis ça nous fait du bien, finalement. Et comment on peut transposer Compostelle Europe, que les gens connaissent, qui existe depuis fort longtemps, et comment on peut transposer ça en territoire québécois? Tu parlais tantôt de chemins disponibles, peut-être un peu méconnus. Ça ressemble à quoi, quelqu'un qui veut faire un Compostelle à la québécoise? Oui. Bien, l'essentiel, la base est la même. C'est juste que, bon, la raison d'être de Compostelle en Europe, qui date de 1200 ans, c'était au départ un pèlerinage. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins religieux. C'est beaucoup plus pour toutes sortes de raisons. Il y a des gens qui vont parce que, bon, ils veulent prendre une pause dans leur vie à la fin de contrat, un deuil, un retour à la santé à un moment, etc. Donc, au Québec, dès que tu vas, la plupart des gens qui nous regardent, nous, on feront déjà les marchés dans la nature. Dès que tu me mets un pied dans la nature, de un, tu te reconnectes. T'écoutes les oiseaux, tu regardes la nature, ça fait du bien. Alors, imagine tout ça étiré sur trois semaines, un mois, deux mois même à la limite. Donc, on peut, à la limite, revivre aussi ça au Québec. Le paysage n'est pas tout à fait le même, mais quand même, on passe à travers des endroits calmes, on rencontre des gens en chemin, on partage. Donc, la base, elle est la même, finalement. Et dans n'importe quelle région? Oui, oui. Bien, présentement, on travaille aussi sur un grand chemin, le chemin du Québec, qui, lui, va partir, bien, part de Montréal et se rend jusqu'au fort de Cap-Gaspé. C'est un 1200 kilomètres de marche, si on veut. Mais on peut faire le bout qu'on veut. C'est un peu comme Compostelle. Compostelle, souvent, les gens me demandent, est-ce que tu le fais au complet? Bien, ça n'existe pas, le faire au complet, parce qu'on peut partir de l'Allemagne, on peut partir de la France, on peut partir de l'Italie, ou on peut partir, tout simplement, de l'Espagne. Donc, on fait le nombre de kilomètres qu'on veut sur Compostelle. On peut en faire 800, on peut en faire le double, etc. Bien, c'est le même principe au Québec, avec le chemin du Québec qu'on est en train de créer. Les gens pourraient partir de n'importe où. On démarre de Montréal, parce qu'on s'imagine des gens qui arriveraient de Montréal, qui pourraient débarquer de l'avion, commencer à marcher, et se terminer au fort de Cap-Gaspé. Pourquoi? Bien, parce que c'est à l'autre bout de la province, magnifique à marcher. Et un peu comme Compostelle, on termine au fort de Finistéré. Finistéré, qui veut dire fin de la Terre, parce qu'à l'époque, évidemment, c'était la fin de la Terre, tout le monde tombait en bas. Bien, Gaspé veut dire bout du monde. Alors, oui, il y a 1200 ans d'histoire à Compostelle avec un apôtre où les gens allaient se recueillir, mais bon, au Québec, on a quand même 400 ans d'histoire, le berceau de l'Amérique, que les gens peuvent passer à travers les villages, découvrir en toute bout. Découvrir ou redécouvrir notre Québec, finalement. Et si on dit, exemple, qu'on part de Montréal jusqu'à Gaspé, on emprunte quels sentiers, quelles routes, quels emplacements? Oui, bien, ça, c'est la chose la plus fascinante. Quand je me suis mis à construire le chemin, tout est déjà là. Si on part de Montréal, on a cherché à regarder une carte de chemin, des sentiers en forêt, des pistes cyclables. On connecte tout ça ensemble. À un moment donné, s'il y a une distance entre deux pistes cyclables, on prend un chemin rural, une route rurale. On connecte le tout, puis on se faufile comme ça vers la Gaspésie. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on ne prend jamais des routes extrêmement achalandées. On passe toujours à travers des régions plus éloignées, dans l'arrière-pays. Donc, en même temps, c'est plus calme pour le marcheur, parce que c'est ce qu'on recherche. Puis en plus, plus il y aura de gens qui vont marcher, bien, justement, meilleur, ce sera aussi pour l'économie à travers le Québec, pour ces villages-là qui ont très peu de tourisme. Parce qu'au fil des ans, oui, il s'est développé au Québec un réseau de pistes cyclables importants qui est beaucoup, évidemment, montré. Il y a des campagnes de marketing là-dessus et tout ça. Il y a un appui. Du côté des sentiers pédestres, peut-être un peu moins. Et c'est peut-être là où il y a eu une opportunité de développer quelque chose. Bien, exactement. La randonnée pédestre, présentement, est en pleine expansion. De plus en plus, on découvre, évidemment, les bienfaits de la marche, c'est-à-dire dans le passé. On marche surtout par obligation. On marche le matin pour aller se brosser les dents. On marche pour aller au travail. On marche pour aller à la garderie, etc. Mais on commence à redécouvrir le plaisir, finalement, de la randonnée. Puis la randonnée pédestre, bien, non seulement c'est bon pour notre corps physiquement, mais c'est bon aussi pour notre santé mentale, chose qu'on commence de plus en plus à sensibiliser les gens. Alors, oui, et c'est le temps aussi d'en profiter là. Le Québec a beaucoup à offrir. Et si on ne développe pas ce genre de chemin, bien, on va manquer le bateau. Puis les Québécois vont continuer à aller marcher ailleurs. Parce que présentement, les Québécois vont beaucoup marcher à Compostelle, vont beaucoup marcher en Amérique du Sud, vont beaucoup marcher également en Asie, où il y a ce genre de chemin plus thématique, mais pourraient marcher chez eux. Et en plus, on pourrait faire venir un tourisme international. Les Européens adorent le Québec. Et en plus, on pourrait les faire marcher et découvrir de cette manière-là. C'est des retombées économiques très, très, très intéressantes. Parce que si on en prend juste 10 % de ce qui marche à Compostelle, juste Compostelle, c'est 300 000 personnes. Si on prend juste 10 % de ça, 30 000, imaginons, la majorité des gens vont marcher à peu près trois semaines, à peu près 75 $ par jour. On arrive à 50 millions comme retombée économique qui est là, qui nous attend, qui dort finalement, qu'on pourrait avoir. Puis ça, c'est juste pour 30 000 personnes qui pourraient marcher sur une année. Donc, ça fait quelques années que tu travailles sur ce projet-là. Tu es rendu à peu près à quel niveau dans l'échéancier que tu t'étais fixé pour arriver à ça? Essentiellement, moi, quand j'ai commencé au départ, c'était vraiment plus pour former, préparer les gens. Moi, la base de mon travail, de travailleur autonome, c'est plus ça. Je fais des conférences, je fais des formations. Ici, à Saint-Jean également, on accueille déjà récemment encore, on a fait une fin de semaine où une journée, un samedi, on fait toute la formation. Puis le lendemain, on fait une randonnée de 15 à 25 kilomètres. Je fais également du réseautage-magasinage où je vais magasiner avec les gens en magasin pour les aider parce que tu arrives devant un mur de sacs de couchage ou de sacs à dos puis tu deviens tout mêlé. Puis souvent, dans les magasins, on nous compare au camping sauvage parce que déjà dans les commerces, ils ne connaissent pas encore la randonnée pédestre. Alors ça, c'est le cœur. Et après ça, de façon bénévole, je travaille sur le chemin du Québec parce que moi, je ne récolte rien du chemin du Québec en bout de ligne. Je ne suis pas propriétaire d'un chemin. Le chemin appartient à tout le monde. C'est plus un développement pour le bien-être des gens et des aidés finalement à découvrir notre Québec. Alors présentement, on en est, on rencontre beaucoup, on sensibilise beaucoup les municipalités, les MRC, les ATR, même les DSS pour avoir des endroits où les gens pourraient être hébergés de façon abordable. C'est un peu le nerf de la guerre présentement. Il manque deux choses seulement au Québec. 90 % de l'infrastructure est là, c'est-à-dire les chemins. Il nous manque des endroits abordables pour dormir et il nous manque un budget de promotion pour le faire connaître au niveau national et international. Bon, tu dis des endroits abordables pour dormir parce que ça, c'est un peut-être des facteurs de Compostelle en Europe. C'est que les gens savent que s'ils font cette randonnée-là, ils auront toujours un endroit quand même assez modeste pour se loger ici. Et en fait, la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi ça manque dans l'équation? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a peut-être pas encore ce bout-là de disponible dans les endroits abordables? Premièrement, on est habitué à prendre des vacances puis à payer 100, 150 $ pour un hôtel ou un B&B, etc. Donc, c'est loin du type simplicité pour Compostelle. Donc, on doit favoriser, avoir des endroits où on peut avoir des dortoirs également, que ce soit dans un sous-sol d'église, dans un présbytère, dans une salle communautaire, qui est très souvent dans des régions, dans des municipalités, où c'est là, c'est dormant, puis ça ne sert pas. Également, d'en profiter avec justement les municipalités pour développer ça. Puis, en même temps, les gens peuvent même présentement marcher. De plus en plus, il y a un réseau d'Airbnb qui existe. Il y a du couchsurfing également qui existe, qui est un type de réseau gratuit. Les gens peuvent... Ça fait que les gens peuvent même faire du camping s'ils veulent. Donc, présentement, s'ils veulent marcher sur le chemin, les cartes sont disponibles. Ils peuvent le faire. C'est sûr que ce n'est pas encore parfait, si on veut, parfait comme Compostelle, mais c'est possible de marcher même tout de suite cet été si on veut cette grande randonnée-là. Alors, Québec-Compostelle, 1 200 km de marche à portée. Alors, quand est-ce qu'on part? Oui, c'est ça, quand est-ce qu'on part? Il faut trouver le temps. Oui, ça, c'est un autre défi, mais à un moment donné, dans la vie aussi, il faut prendre le temps, sinon le temps nous rattrape et ce n'est pas mieux. Pascal Auger, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Laissez avec nous. On vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est ça. Salut, ici Alexandre Baudoin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sports Express, on parle, entre autres, de golf. Oui, avec Sylvain Patry du Club International 2000 et on reçoit l'informateur joiné. William Julien, et si vous voulez savoir qui est Alex Bormann, écoutez l'émission. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. À nouveau cette année, rendez-vous ce samedi 21 avril de 9h le matin jusqu'à presque minuit le soir du côté de la polyvalente Armasco pour le Congrès des alcooliques anonymes. Trois invités pour en parler. Vous comprendrez évidemment que pour préserver leur identité, on ne dévoilera pas le nom au complet et bien sûr, les images que vous allez voir seront brouillées. Ils n'en sont pas moins intéressants. On vous les présente à l'instant. D'abord, Serge, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Accompagné de Caroline. Bonsoir. Bonsoir à vous. De même que Laurier. Bonsoir. Bonsoir. C'est évidemment une question que je pose à chaque année. Et là, c'est intéressant parce que là, c'est du nouveau monde. Je ne sais pas combien vous êtes, mais vous êtes quand même assez nombreux. Environ 400 à 500 membres. Quand même. Et le Congrès, ça attire des centaines de personnes. C'est incroyable. C'est un gros événement. Plus ou moins 600 personnes, oui. Ça veut dire que samedi, il va y avoir 600 personnes à la polyvalente pour ce Congrès. Et vous faites quoi durant ce Congrès-là? C'est des conférences et des témoignages de personnes à la tête de l'alcoolisme qui viennent compter leur déboire, puis surtout la façon qu'ils ont pris pour s'en sortir. Pour s'en sortir. Avec l'aide d'alcooliques anonymes, ils ne sont pas égables. Bon. Prenons vos propres exemples, parce que vous êtes un peu là aussi pour témoigner. Donc, vous, Serge, ça fait combien de temps que vous êtes… Ça fait que 24 heures, oui. On parle de 24 heures à la fois. Vous, c'est 24 heures à la fois, mais si on additionne les 24 heures, ça fait combien? Ça fait 26 années. 26 années. Wow. Mais est-ce que pour vous, c'est encore un combat de tous les jours? Non, j'ai vraiment abdiqué devant la maladie, là, avec l'aide du programme, là. J'ai vraiment abdiqué devant la maladie, puis pour moi, ça ne devient plus une solution à un moment donné, là, au mal de vivre qui m'habitait, là. Et ce 26 ans-là, il n'a probablement pas été toujours en ligne droite. Il a dû avoir des hauts, des bas, des risques de rechute ou je ne sais trop. Bref, comment vous l'avez vécu? Ça passe quand même assez vite. Écoute, la maladie est acceptée, puis ça, l'obsession, quand on vient à bout de se déparer assez de l'obsession, là, ça va mieux, après, là. Tu sais, on peut travailler sur soi, puis avec l'aide des étapes, là, puis se rétablir. Mais c'est important pour vous de rester actif dans le mouvement. Oui, parce qu'on ne guérit pas de la maladie. C'est une maladie qui est incurable, mais qui se soigne avec l'aide du programme, là, puis... OK. Caroline, vous, ça fait combien de temps? Moi, ça fait deux ans. Depuis une semaine, c'est un nouveau deux ans. Donc, une plus jeune dans le mouvement. Et vous, ce deux ans-là, comment vous l'avez vécu? Bien, toujours de façon ponctuelle, là, des meetings. Et puis, c'est... on apprend beaucoup avec la méthode de vie, les étapes, tout ça, les traditions, la façon qu'on a de penser, de voir le quotidien qui est un peu différent. Puis, moi, en tout cas, j'ai eu la première année, là, vraiment, qui était merveilleuse, qui était... puis la deuxième année, j'ai comme mis en pratique ce que j'ai appris. Et quelqu'un qui, comme vous, est dans le mouvement depuis deux ans, est-ce que vous vous donnez une cadence d'y aller toutes les semaines, deux fois par semaine, une fois par mois? C'est quoi la cadence que vous retrouvez, là, depuis votre deux ans? Je dirais environ trois fois par semaine. Ah, quand même, oui? Oui. Bien, la première année, là, vraiment, les premiers mois, là, c'était tous les jours. Tous les jours? Oui, mais c'est... c'est vraiment... je me suis fait des amis. C'était mon cercle... c'est mon cercle social, aussi, là. Aussi? Oui. OK. Vous, Serge? C'est quoi la cadence de vos meetings, ces temps-ci? Bien, je suis assez impliqué au niveau du... De l'organisation. De l'organisation. Ça fait que ça m'apporte à faire plus de réunions, mais ça va avec la disponibilité, aussi, là. Évidemment. OK. C'est assez disponible, là. Vous l'auriez, ça fait combien de temps, maintenant? Moi, j'ai 14 ans. 14 ans d'obstinence. Et pour vous, ça se vit comment au quotidien, même après 14 ans? Pour moi, ma maladie, c'est une réalité que je fais face à tous les matins. Le mode de vie, pour moi, j'appelle ça mon mode de vie, c'est ma solution de mon bien-être. L'alcoolisme, pour moi, c'était une solution de frire mon malaise que j'avais, parce que sans l'alcool, je ne suis pas bien. Tout est un conflit. Je suis mal frémé. J'ai le mal de vivre, c'est ça. Je vis mal. Tout est un conflit. Je suis en combat interne. Je suis paralysé par des peurs. Tout n'est pas bien. Puis avec l'alcoolisme, je suis contraire. C'était ma solution quand j'étais jeune. Mais la solution est devenue mon. Pas de problème, c'est ça. Et aussi avec l'allergie physique et l'obsession mentale, après une secousse, ça m'a détruit. Le monde qui m'aimait, quelqu'un m'a vu me détruire, ça veut dire qu'il y avait le désespoir comme j'avais. Et un matin, je me réveillais avec le désespoir. J'ai été gracieux à reconnaître le mouvement. Et j'ai eu une grâce parce que ma soif a été disparue. Mais je maintiens ce bien-être-là en m'équipant avec les autres alcooliques. J'ai le privilège d'aider la salle. J'ai une salle, ils ont une salle ici, les alcooliques à Nîmes, pas loin, qui accueille les alcooliques. Et donner ce support-là, pour moi, c'est le même que je maintiens ma sobriété. C'est ma priorité. Sans ça, je ne vis pas bien. Je trouve que je m'abandonne complètement. Et c'est là qu'on voit que c'est important pour vous de maintenir le lien de façon très, très active dans le mouvement. Vous, vous vous impliquez plus peut-être dans l'organisation, l'organisme en soi. Bon, vous, ça fait moins longtemps dans votre cas, vous. C'est important de rester impliqué et très, très actif dans ce genre de rendez-vous-là. Parce que ça devient, en quelque part, votre mode de vie aussi. En même temps, je n'oublie pas qui je suis. Je n'oublie pas la dernière journée que j'ai souffert, que je m'ai réveillé sans espoir. J'étais un homme qui a bien réussi dans la vie, mais avec l'alcoolisme. Tu sais, tu vas juste chercher une panne de lait et tu reviens deux jours après. Ta femme, elle n'aime pas trop ça, tu sais. Elle me dit, peut-être arrête ça. C'est sûr, la vie est à la ramène, mais le mal de vivre, il restait là. Ça veut dire, avec le programme, on appelle ça trouver une puissance supérieure. Tu sais, le don de soi, les principes spirituels. Oui. C'est là que je vais maintenir un bien-être. Ça va enlever mon mal de vivre. Mais vous dites quelque chose d'important parce que, vous dites, je me rappelle toujours de ma dernière journée. Donc, pour vous, il y a toujours ce souvenir-là. Soit que volontairement, vous le gardez à la mémoire. Peut-être que c'est utile pour vous de justement s'en rappeler et de surtout ne pas l'oublier. Parce que quand vous regardez le laurier que vous étiez avant, il ressemblait à quoi? Dans l'alcoolisme, j'étais très égoïste, non fonctionnel. Je n'étais plus quand même fonctionnel. Ma maladie, elle a pris l'ampleur de tout. Dans toutes mes priorités, l'alcoolisme, elle a pris l'ampleur. Je travaillais et j'avais juste le goût d'aller prendre une bière, aller à 5 à 7. Même, j'avais un mariage très bien. Tout pourrait être bien et j'étais mal. J'avais toujours le souhait. J'allais chercher la pinte de lait, mais j'arrêtais la brosserie. J'en bevais 5 à 6, j'étais trop enlevé une. Je souhaitais que ma femme allait arriver un petit peu plus tard. Je cachais des bières. C'était malsain. C'était malsain. Je suis un homme qui n'est pas caché de chair, normalement, dans mes habitudes. Depuis, j'ai arrêté de boire et je ne cache rien. Je suis très voyant. Vous, Caroline, qu'est-ce que ça l'a entraîné dans votre vie d'avant? Si on recule deux ans auparavant, qu'est-ce qui vous a amené à vous rendre dans un meeting? Est-ce qu'il y a eu plusieurs tentatives? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé? Bref, c'était quoi le contexte qui vous a amené là? Bien, moi, il y a eu plusieurs tentatives d'arrêt. Tout ça, j'ai fait même des petites thérapies pour arrêter complètement. Mais j'ai arrêté à un moment donné après une thérapie pendant un mois, mais je ne faisais pas, je n'allais pas dans le mouvement A. Je n'avais pas de réseau social pour m'aider, pour me comprendre. Puis j'ai rechuté. Mais j'ai rechuté pendant un mois, deux mois. Après ça, je suis commencée avec A. Puis ça fait deux ans. Puis c'est qu'entre nous, tu sais, on se parle, je les écoute, ils m'écoutent, on se comprend, on comprend, tu sais, quand on parle de malaise, de mal de vivre, nous, on mettait un pansement, c'était l'alcool. Comment on fait pour, je ne sais pas, à quel moment on se rend compte que l'alcool est un problème? Je ne sais pas, on sort de l'adolescence, on commence à boire un peu comme tout le monde, nos amis, tout ça. À quel moment ça devient, on constate que ça devient un problème ou que les gens de l'entourage nous disent que c'est un problème que nous, on y croit peut-être pas au début. Mais ça arrive quand, ça? Bien, c'est sûr que moi, j'avais la vie de famille, ma mère avec deux garçons mariés, tout ça. Puis à un moment donné, ça s'est installé, moi, assez tard dans ma vie. Et puis, mais en dedans, dans notre tête, on le sait, tu sais, en tout cas, moi, inconsciemment ou consciemment... Vous saviez que ça n'aura pas d'allure, là. Je savais que c'était trop souvent, là, tu sais, quand j'en ouvrais une bouteille, quand je me versais un verre, tu sais, je me disais, pas encore, tu sais, pas encore. Tu sais, à un moment donné, quand on se dit, bien, là, c'est lundi, ça n'a pas de sens, tu sais. Et là, c'est l'entourage, c'est le vide-drapeau? Bien, oui, bien, mon mari, c'est sûr qu'il était tanné de ça. Puis moi aussi, là, mais c'est parce que je me suis rendue à un point où j'étais... j'avais plus de vie, là. C'est parce que ça devient vraiment une... C'étaient quoi des conséquences sur votre vie? Ah, il y a des conséquences physiques, morales, mentales, des blessures, vraiment, c'est... Moi, heureusement, là, il y en a qui font des cirrhoses du foie, puis tout ça, moi, heureusement, j'ai été correcte pour ça. Vous avez arrêté à temps, c'est ça. Mais, tu sais, c'est dur physiquement, puis ça fait faire une dépression automatiquement quasiment... Vous, Serge, même si ça fait 26 ans, avez-vous encore le souvenir du Serge d'avant? Ah oui, oui, oui. Il ressemblait à quoi? C'était pas le même bonhomme qu'aujourd'hui, c'est sûr, c'est sûr, là. Un bonhomme renfermé qui était bien juste quand il consommait. Tu sais, il y a une différence entre la personne qui est atteinte de l'alcoolisme et l'autre qui ne l'est pas. Moi, je suis arrivé jeune, à 28 ans, là, tu sais, j'étais dans ma pleine consommation, là, puis... C'est parce que ça dérange. Ça dérange à l'entour, tu sais. Un alcoolique va déranger plusieurs personnes à l'entour, tu sais. Puis la petite lumière qui s'est allumée, là, qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné que vous vous êtes débarqué? Moi, c'était la peur qu'il arrive quelque chose à quelqu'un, tu sais. Moi, c'était pas grave pour moi, parce que moi, j'avais décidé, j'avais comme pris comme décision de boire toute ma vie puis aller jusqu'à la boire, là, tu sais, s'il fallait, là, tu sais. Parce que l'après de la boisson, l'alcoolisme, c'est là qu'elle mène, là. La prison, la folie ou la mort, tu sais, par la maladie ou de la cirrhose du foie, c'est pas tout ça, mais moi, c'était une décision que j'avais prise. J'étais pas capable d'affronter la vie puis à jour, là, j'étais complètement pas là, là. Puis c'est ça, la différence entre une personne qui est atteinte de l'alcoolisme, elle va boire trois, quatre consommations, ça va être étanché sa soif, tu sais, puis il va avoir du plaisir. Après, bien, l'alcoolique, comme moi, moi, aussitôt que j'y touchais, moi, c'était tant qu'en avait. Pouf! Tant qu'en avait, j'avais aucun contrôle là-dessus. C'est quoi l'invitation que vous lancez aux gens qui nous regardent? Parce que le congrès, oui, il y a des membres A.E. qui vont y être, évidemment, mais c'est ouvert aussi au public. Donc, les gens qui nous regardent pourraient aller faire un tour et aller chercher peut-être de l'information. C'est une grosse journée d'information publique, dans le sens de tendre la main à un alcoolique peut-être qui souffre en quelque part, là, tu sais, dans notre entourage, là. On est tout le temps le dernier à savoir qu'on est atteint de la maladie, tu sais, fait qu'il faut s'informer là-dessus. Fait que c'est notre façon, nous autres, de se montrer un petit peu au public puis de mettre un petit peu de côté l'anonymat, là, tu sais, puis on préserve l'anonymat des membres. Mais le programme en tant que tel, il ne faut pas le garder anonyme. Il faut en parler. Il faut le dire qu'il y a une solution à un problème d'alcool, là, tu sais. Le dicton d'alcoolique anonyme, c'est si tu veux boire, c'est ton affaire, tu sais. Mais si tu veux arrêter de boire, puis tu es incapable, bien, l'alcoolique anonyme a une solution pour ça, là, tu sais. On a une solution en 12 étapes. Alors, donc, samedi qui vient, 21 avril, de 9 h le matin jusqu'à minuit du soir à la polyvalente Armarasco, le congrès des alcooliques anonymes, ouvert au public, donc si vous désirez aller chercher de l'information, c'est le moment de le faire. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci beaucoup. Merci. Reste avec nous au retour, le Bavillard quotidien. Le 18 avril, c'est la date limite pour le deuxième versement des taxes municipales à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous savez que vous avez quatre versements, mais faites attention parce que le troisième et le quatrième versements, les dates ont un peu changé par rapport aux dernières années. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9 h 30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets, pour avoir la liste, allez sur le web, sur le site de la télé, et pour me joindre, par courriel et réclatons en mots à commercial.tvhr9.com. À demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada